Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite critique littéraire d'un comics qui m'a été envoyé par le boss Fred Weta des éditions Vestron, toujours en partenariat d'ailleurs avec les éditions Vestron. D'ailleurs j'en profite pour faire un petit coucou à Fred Weta si tu regardes cette vidéo. Je te salue mon ami et te remercie infiniment pour ce splendide cadeau. Et donc aujourd'hui, critique du tome 1, volume 5, Transformers War World. Les présentations sont faites, alors passons tout de suite aux choses sérieuses. Allez c'est parti, let's go ! Et petit aperçu de la couve absolument somptueuse, représentant donc Optimus Prime en plein combat. Nous avons d'ailleurs le petit logo Autobots ici, sur son épaule, qui vient le confirmer. Alors pourquoi tome 1, volume 5 ? Tout simplement parce que celui-ci, en fait, contient les épisodes 25 à 28 des comics US qui sont vendus séparément. Et donc il fait suite directe à la saga Transformers Galaxy et Rise of Decepticons. Voilà, donc on commence une nouvelle introduction, d'où le tome 1. Puisque là, cette fois-ci, ça y est, c'est la guerre. Megatron a pris les choses en main, a formé donc sa faction Decepticons. Donc voilà, la guerre peut ainsi commencer. Une guerre que nous avons sans fin quasiment. Et surtout rude, intense et fort dramatique. Alors comme toujours aux manettes, nous retrouvons donc Brian Rockley, Anna Malkova, Fico Oscio, Johanna Lafuente et David Garcia Cruz, qui ont déjà donc collaboré pour Transformers Galaxy. En termes d'ouvrage, nous avons toujours bien entendu ce magnifique papier glacé, cette couverture soyeuse, toute brillante, qui en fout plein la tronche. A savoir donc que ce comics contient 112 pages en couleurs et est vendu au prix de 16,95 euros. Voilà, donc sachant qu'il regroupe 4 comics sortis aux Etats-Unis. Là, on est à peu près à l'unité à 4 euros et des poussières le tome. Donc ça ne fait pas trop cher. Je trouve le prix raisonnable, surtout au vu de la qualité, comme toujours, du papier, de la couverture, de la mise en page, etc. Un petit peu moins d'artwork. Voilà, c'est... D'un côté, c'est triste parce que les artworks sont toujours appréciés par les fans que nous sommes et moi le premier. Mais d'un autre côté, donc, l'histoire se consacre vraiment à ce début de guerre. Donc voilà, je pense que l'idée principale était avant tout de mettre en avant ces premières histoires et un petit peu en retrait pour une fois, donc, les artworks. Ce qui n'empêche pas, bien entendu, qu'il en comporte tout de même. Voilà, par exemple, un petit artwork juste ici. Absolument somptueux. Les couleurs sont à tomber. On a vraiment quelque chose de très réaliste. Ça pète aux yeux, c'est lumineux. Le papier, comme toujours, est super. Les dessins, vraiment très, très bien fait. On retrouve bien nos différents personnages et on les reconnaît bien. Pas de souci là-dessus. Voilà, la charte graphique est vraiment respectée. Voilà, un autre petit artwork de notre Astro Train, par exemple. Bref, voilà, on a toujours quelque chose de qualité. Regardez-moi encore cet artwork. C'est juste sensationnel. Illustré par Billy Monfort. Non, vraiment, on ne peut pas reprocher la qualité du dessin. On ne peut pas reprocher également la qualité du scénario, la traduction qui est vraiment extra. Bref, moi, ce comics m'a tenu en haleine. J'ai commencé à le lire, donc, voilà, dans ma chaise de jardin hier après-midi, tranquille. Puisque donc, je l'ai reçu, voilà, je l'ai reçu hier midi. J'ai commencé à lire et en fait, j'ai lu quasiment l'intégralité du comics en une après-midi. Et je l'ai terminé, donc, hier soir pour pouvoir vous faire cette revue aujourd'hui. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher. L'histoire est vraiment passionnante. On apprend tellement de choses qu'on ignorait, par exemple, dans les Transformers G1 et dans des tas d'autres histoires ou aventures de Transformers. Là, c'est vraiment le top de savoir vraiment ce qui potentiellement a pu se passer sur Cybertron. Donc, si on reprend les premiers, au moment où Optimus et Megatron étaient encore frères d'armes. Et puis, donc, la situation qui se dégrade au fur et à mesure entre nos deux amis pour devenir, donc, à la fin, un conflit. Le conflit que nous connaissons, mais dont nous ignorons pas mal de choses. Voilà, nous avons, grâce à ce comics, donc, la réponse à pas mal de questions. Ça, c'est vraiment formidable. Concernant le pitch, eh bien, souvenez-vous, dans les présents épisodes, on avait donc Megatron. Qui créait la faction Decepticons et prenait d'assaut le Sénat de Cybertron. Voilà, et donc, c'est en toute logique, bien entendu, que cette suite marque le début de la guerre civile. Je précise, la guerre civile entre Autobots et Decepticons. Donc, l'histoire débute avec Megatron et sa faction, qui retiennent prisonniers au sein du Sénat, nos deux amis Sentinel Prime et Orion Pax. Voilà, tandis que du côté Autobots, un commando tout désigné, donc, se prépare à prendre d'assaut le Sénat. Afin de libérer nos vaillants Autobots. Voilà, c'est ainsi, donc, que suite à une bataille intense, Optimus, alors, je ne vous en dévoile pas plus. Je ne veux pas spoiler non plus, mais Optimus, donc, va récupérer la matrice. Enfin, Orion Pax, pardon, va récupérer la matrice. Et devenir, donc, notre chef Autobots préféré, donc, Optimus Prime, voilà, le pouvoir de la matrice. Orion Pax devient, donc, officiellement un Prime, voilà. Et donc, ça marque le début, comme je vous disais tout à l'heure, d'une guerre sans fin et sans pitié. Voilà un petit peu pour le topo de l'histoire. Je ne veux pas trop en divulguer. Vous découvrirez par vous-même, donc, le scénarii, les tenants et les aboutissements. C'est juste pour vous faire une petite présentation de la situation de ce volume. Que dire d'autre ? On retrouve de nombreux Autobots. Ça, ça fait plaisir. Même des Autobots qu'on n'a pas forcément en jouet. Une bonne chose. Des Autobots qu'on ne connaît pas forcément non plus. Moi, il y a pas mal de... Notamment, dans les factions Decepticons, il y a pas mal de personnages que je ne connaissais pas. Donc, voilà, c'est l'occasion, également, de parfaire un petit peu ses connaissances. Et autre chose, vous l'aurez remarqué à nouveau, concernant la charte graphique, eh bien, nous retrouvons, donc, les designs des jouets, donc, de la trilogie War for Cybertron Trilogy. Tout simplement, donc, la première gamme War for Cybertron, suivie de Earthrise Kingdom. Pas vraiment, on n'est pas encore là. Je pense que ce sera plutôt dans les prochaines aventures. Mais là, on retrouve bien, donc, la forme, le design des jouets, donc, de la collection de jouets Transformers War for Cybertron. Et autre chose intéressante aussi, c'est que nous avons, donc, d'autres personnages, comme notamment Sentinel Prime ou Grown, qui, eux, sont issus des gammes de jouets Titans Return. Voilà, on retrouve, donc, les aspects des jouets de cette gamme. Ça, c'est pas mal non plus. Et puis, on a également aussi notre petit pote Hooper, qui, lui, donc, reprend la forme, donc, qu'il avait dans la gamme de jouets Generations, à l'échelle, donc, je sais plus, l'intermédiaire Legends. Alors, c'est entre le Legends et le Deluxe. Donc, voilà, c'est très intéressant de voir qu'en fait, les dessinateurs ont pioché dans diverses collections de jouets, donc, des collections qui datent du milieu des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, donc, pour donner la forme Sentinel Prime, notamment, donc, et à la forme du Sentinel Prime que nous avons en jouets dans la gamme, donc, Titans Return, vous savez, cette espèce de vaisseau orange dont le moule a servi et était, au début, conçu pour Astro Train. Donc, bref, voilà, pour ceux qui collectionnent tous ces jouets comme moi, et bien, on n'est pas dépaysé, on retrouve vraiment, ben, vraiment la chance graphique de ces gammes de jouets. Donc, vraiment, le boulot, le boulot est important, la recherche aussi, l'histoire, parce que, essayer de créer une histoire ou de donner des éléments qu'on n'avait pas forcément, donc, dans les déchets animés des années 80, ben, ça demande quand même recherche, réflexion, et il faut que le tout soit cohérent et fluide, et surtout passe bien. Donc, voilà, pour le coup, c'est réussi. Donc, voilà, pour ma critique, donc, Transformers World World, tome 1, volume 5, comme je le dis, donc, qui fait suite au comics Transformers Galaxies. Bref, voilà, quelque chose de super, les dessins, je vous remonte vite fait, mais les dessins sont super, voilà, regardez-moi. L'histoire, ben, devient un peu plus violente, transposer cet univers Transformers avec des humains, donc, à la place des robots, on aurait vraiment quelque chose de, on va dire, de réservé, et quasiment exclusivement, donc, aux adultes, de par la violence. Là, ça passe un petit peu mieux, parce que ce sont des robots, mais on se rend compte que, robot ou pas, ils ont des sentiments, ils ressentent les coups, les chocs, les blessures, et ils peuvent mourir. Donc, voilà, franchement, c'est, voilà, c'est du tout beau, juste une petite image, là, je suis passé devant, c'est pas grave. On a donc un petit artwork de notre Orion Pax, voilà, devenu Optimus Prime, voilà, juste formidable. Voilà, que dire ? Ben, écoutez, je vous conseille vraiment ce comics, que ce soit pour les novices, ou pour les vieux de la vieille comme moi, pourquoi ? Parce que, voilà, tout est expliqué, on a quelque chose de logique, de cohérent, une bonne entrée en matière, donc, sur cette fameuse guerre de Cybertron, que nous connaissons tous au travers des dessins animés, mais dont nous n'avions que peu d'éléments. Voilà, ça se lit, ça se lit, voilà, ça se lit super bien, les dessins aussi nous en mettent plein la vue. Franchement, je ne peux que vous conseiller, et c'est pas parce que, voilà, ma revue est en partenariat avec les éditions Vestron, vous le savez, quand j'aime pas, je le dis franchement. Là, j'aime, j'adore, j'espère avoir la suite, et vivement d'ailleurs, parce que je crois que tome 2 doit être sorti, ou alors c'est sur le point, celui-ci, si je dis pète de connerie, est sorti en mars de cette année. Donc, voilà, vivement la suite, j'ai hâte d'en savoir plus. Donc, merci, une fois de plus, à Vestron, et surtout, donc, au Big Boss Fred Buetta, de sa confiance et de l'amitié dont il me témoigne. Ça fait toujours infiniment plaisir, je ne vous le dirai pas assez, mais franchement, allez-y, sautez dessus, si vous voulez en apprendre plus, et si vous voulez vous éclater, ça change un petit peu, donc des super-héros en armure, ou en collant moule-burn, voilà. Vraiment, je ne peux que vous conseiller aveuglément l'acquisition de ce petit comics. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce tome, en tout cas de la présentation de ce tome. On se retrouve, donc, semaine prochaine pour de nouvelles aventures, et normalement, normalement, si tout va bien, je devrais avoir de nouveaux Transformers de la gamme Legacy. Donc, j'en profiterai pour faire, probablement, un petit unboxing avant d'entamer les vidéos. Ça fait du bien, parce que, voilà, j'ai vraiment cru qu'ils n'allaient jamais sortir, ces bougres. Mais, voilà, c'est chose faite. Voilà, donc, trois Transformers de la gamme Legacy, que je vous présenterai, donc, lors d'un unboxing. Que dire d'autre ? Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Pensez bien à vous hydrater, à prendre des douches, ou à vous baigner, si, comme moi, vous avez la chance d'avoir la mer pas loin, au vu de cette canicule annoncée. Et là, je fais la vidéo très tôt ce matin, parce que sinon, c'est irrespirable, voilà, dans mon studio vidéo. Donc, voilà, faites bien attention à vous, hydratez-vous bien. Et pour le reste, eh bien, comme toujours, amusez-vous bien, reposez-vous bien, faites ce que vous avez à faire, mais faites-le toujours dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Ah, ça y est, enfin, la guerre est déclarée entre les Autobots et les Decepticons, ça c'est cool ! Ouais, et comme dirait John Mambo, tu leur veux ça de putain de gueur ! J'aurais dû attendre une éternité pour ça ! C'est fini, Prime ! J'aurais dû attendre, c'est fini ! Et là, c'est fini ! J'aurais dû attendre eux ! J'aurais dû attendre une est déclarée ! Et là, c'est fini !